oui bonjour donc un petit conseil pour décongeler son congélateur bon souvent on a on a des aliments qui sont congelés donc on veut pas les mettre à la poubelle parce que la décongélation si on laisse la décongélation se faire toute seule ça peut être long jusqu'à 10 heures 12 heures de fois donc une petite astuce pour permettre le compartiment congé de se réchauffer très rapidement donc les premières explications déjà c'est qu'il faut débrancher le congélateur vous débrancher vous prenez tous vos produits congelés vous les mettez dans la partie du réfrigérateur et vous prenez le soin de congeler quelques bouteilles d'eau glacée que vous allez mettre dans le réfrigérateur afin de garder une bonne congélation pour les produits qu'on va pouvoir récupérer après ça c'est premier conseil ensuite ce qui vous ce qu'il vous faudra c'est du plastique transparent si vous avez je rapproche un peu la caméra plastique transparent avec du scotch shakerton du scotch ciseaux une paire de ciseaux et des sèche cheveux si vous en avez alors le principe c'est de de rendre le compartiment de la congélation étanche pour pouvoir envoyer de la chaleur à l'intérieur sans qu'elle ressorte bon il y en a qui 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 envahit simplement de la chaleur avec le sèche cheveux comme ça ils le font comme ça mais il faut tenir le sèche cheveux pendant deux fois des heures et des heures et la chaleur elle elle ressort donc le truc c'est de faire un compartiment complètement étanche à l'aide de scotch et un morceau de plastique transparent comme ça on va pouvoir voir les plaques de congélation les plaques de glace tomber c'est ça l'idéal donc vous mettez du scotch tout autour du compartiment vous isolez bien le compartiment de congélation on va faire ensemble donc c'est pas très pratique parce que moi j'ai pas beaucoup de place mais on va essayer de faire ça proprement on va prendre du scotch qui qui reste pas collé sur les parties en fer deux fois il reste des impuretés c'est très très difficile à nettoyer donc on va prendre des morceaux de scotch et on va isoler le compartiment à l'aide de scotch bon ça ça prend un peu de temps il faut le faire alors il faut essayer de faire ça très rapidement de façon à à pouvoir récupérer ces produits de congélation alors vous préparez tout à l'avance préparez tout à l'avance vous rallongez électrique vos bouts de scotch etc et vous faites un compartiment complètement étanche donc voilà je vais stopper la caméra deux minutes pour pouvoir faire tout le reste car si vous avez le principe c'est pas la peine que je continue à mettre le scotch et ensuite on va passer après à la partie du séchoir comment on va mettre le séchoir à l'intérieur pour pouvoir décongeler très rapidement le congélateur voilà on a mis son plastique de façon à avoir une bonne fermeture je recule un peu la caméra si je peux non 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 c'est bon oui bien scotch bon s'il ya des petites fuites c'est pas très grave fait au maximum quoi de façon à avoir un compartiment bien étanche alors n'oubliez pas de mettre votre bac de rétention en bas vous avez un bac de rétention pour l'eau fourni avec le frigidaire et préparer votre spatule gratter avec un un élément en plastique comme ça jamais qu'un couteau car on peut on peut endommager les le circuit de refroidissement et quand vous avez une fuite de fréon après vous pouvez mettre votre frigo à la poubelle donc une fois que vous avez mis votre plastique dans le compartiment à l'aide de scotch tout autour comme ça vous prenez un séchoir donc voilà il ya le petit tabouret de façon à le positionner vous voyez un séchoir alors moi j'ai un séchoir avec un bec assez long donc ça va vous le posez devant le compartiment et vous faites un petit trou dans le plastique de façon à faire rentrer le le séchoir le séchoir à la hauteur voyez comme ça à la hauteur et vous allumez ensuite vous pouvez en mettre deux aussi c'est choix et vous allumez jusqu'à temps que vous entendez la glace tomber quand quand ça décongèle on entend du bruit c'est boum ça tombe et c'est là qu'on ensuite on peut arrêter quand les morceaux de glace tombe c'est bon c'est décongelé donc il faut faire ça très vite pour pouvoir récupérer ces produits décongelés alors moi je l'ai mis à la vitesse très forte vous voyez ça gonfle vous voyez comment ça gonfle vous voyez ça gonfle c'est un peu étanche donc n'hésitez pas à mettre du scotch assez costaud de façon à éviter le détachement du plastique et vous laissez ça ça peut durer une demi heure trois quarts d'heure mais ça peut être suffisant pour pouvoir remettre après ces produits congelés de façon à ne pas les mettre à la poubelle donc on va laisser maintenant tourner jusqu'à temps que la glace casse alors je l'ai mis à peu près il ya dix minutes dix minutes et voilà vous entendez j'ai eu peur dans ce coup ça m'a fait peur vous avez vu la caméra trembler alors ça décongèle très très vite d'ailleurs vous voyez bien je rapproche la caméra vous voyez des gouttes ça coule bien ça coule ça décongèle très très rapidement et en bas dans le bac de rétention j'ai j'ai de l'eau alors les morceaux de glace ils tombent j'ai un gros morceau de glace qui est tombé vous voyez là calente pas très bien mais je vois à peine dix minutes vous voyez le morceau de glace alors ça va se faire très rapidement ensuite il faut retirer les morceaux de glace dans un bac mettre un coup de lingette pour bien désinfecter le compartiment et vous aurez une décongélation très très rapide très très rapide et le morceau de glace qui est tombé voilà la solution solution c'est de mettre un compartiment étanche en plastique transparent de façon à voir ce qui se passe à l'intérieur et quand vous voyez les morceaux de glace tomber c'est que c'est bon signe c'est que ça va très très vite à se décoller c'est le choc thermique ça n'abîme pas le circuit ça n'abîme rien du tout alors certains frigos congélateurs sont équipés d'une décongélation automatique bah moi j'ai pas ça bon alors je fais comme ça donc j'ai trouvé une petite astuce qui va permettre de décongeler ce ce congélateur très rapidement de façon à pouvoir récupérer les aliments qui ont été congelés dans le dans mon dans mon frigidaire frigidaire j'ai tout mis à l'intérieur donc je vais pouvoir tout récupérer donc on attend encore un peu c'est pas fini et je rallumerai la caméra quand ça sera fini voilà ça fait dix minutes que je l'ai allumé donc c'est pas très très longtemps j'ai déjà des morceaux de glace qui sont tombés voilà ça va être très rapide alors un petit conseil prenez le soin de mettre votre câble électrique sur un support assez haut de façon à avoir un problème de concert car deux fois on a de l'eau qui coule bon ça c'est normal vous aurez toujours un peu d'eau après une décongélation mettez le maximum de serpillière toujours en hauteur les éléments électriques le frigidaire a été débranché il n'y a pas de souci alors ça c'est qui commence à goûter très très vite donc on va bientôt avoir avoir les plaques de glace qui se détachent et ensuite ça sera bon quand les plaques elles se détachent vous pouvez commencer à nettoyer pour pouvoir remettre vos aliments à l'intérieur les blocs de glace sont bien tombés en bas donc il y a plusieurs parties plusieurs compartiments donc ça c'est le compartiment d'en bas la glace qui est détaché et là le haut c'est là où se loge en principe en principe le maximum de glace en hauteur alors ça dégouline à toute vitesse très très bon oui parce que le le principe c'est que ça envoie la chaleur un peu partout dans le compartiment et c'est homogène et ça garde la chaleur en même temps donc ça aide la décongélation c'est mieux quand tu es quand c'est ouvert avec un séchoir on peut mettre très longtemps à faire ça voilà on va attendre encore un peu ça devrait être bon 20 minutes je pense qu'en trois quarts d'heure ça devrait être bon alors à 40 minutes le bloc de glace c'est complètement détaché de la partie au dessus on voit bien c'est la glace détaché je pense que c'est bon voilà disons entre en 45 et une heure une heure pour avoir une décongélation totale ensuite de fois il suffit de avec à l'aide de la petite spatule en plastique de gratter un peu la glace ça vient toute seule après parce que le froid colle ça colle énormément à la ferraille attention c'est ça c'est qu'il y a une adhésion à l'aluminium parce que c'est des plaques d'aluminium qu'on a ici qui fait que la glace reste collée une fois qu'on a décollé il n'y a plus de soucis voilà la glace a bien tendu en bas c'est pareil j'ai de la glace c'est vraiment le bac de rétention est bien rempli vous voyez on voit bien le niveau de l'eau vous le voyez bien voilà disons entre 45 et une heure une heure on décongèle son congélateur on va attendre que on va attendre encore un peu et ensuite on va fignoler à la spatule en plastique bon voilà je pense que c'est fini maintenant je vais enlever le plastique et on va stopper voilà l'opération est finie 45 minutes maintenant je vais enlever le plastique et vous allez voir comment les blocs de glace se décollent tout seul c'est même pas la peine de faire d'effort on enlève déjà son séchoir tabouret voilà j'essaye de faire les choses le plus rapidement possible de façon à vous faire montrer l'essentiel alors les plastiques une fois que vous avez mis votre plastique vous l'enlevez vous mettez de côté ça peut se servir pour la prochaine fois maintenant il nous reste en haut un peu de glace mais ça c'est rien parce que ça vous prenez simplement votre spatule et vous le ramenez avec vous voyez voilà donc vous pouvez prendre votre morceau de glace il est décollé là il ya juste à l'enlever tout simplement ensuite vous enlevez tous les morceaux de glace qui sont à l'intérieur vous voyez le bol de glace complètement complètement gelé le truc dans une bassine bien sûr et ensuite vous procédez au nettoyage bien désinfecter le frigo de façon à enlever toutes les impuretés quand on congèle comme ça il y a toujours plein de choses qui se mettent en plus il faut bien nettoyer regardez le bac il est plein trois quarts d'heure trois quarts d'heure donc essayez de faire rapide de façon à bien nettoyer puis remettez vos produits à congé tout de suite de façon à ne pas les perdre c'est ça le but voilà donc pour le reste vous savez ce qu'il y a à faire un décongé trois quarts d'heure trois quarts d'heure voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile c'est propre apparemment plus de congélation donc on peut ensuite enfiler ces bacs tranquillement parce que plus qu'il ya de la glace dedans et plus qu'on a des difficultés à enfiler ces bacs vous savez ces bacs de de légumes de viande etc ça coince de partout et puis on en profite pour faire un nettoyage car ça faut le faire de temps en temps on congèle les aliments mais on congèle aussi plein d'autres choses qui sont pas très propres voilà pour le mot salut à tous ah merde c'est tombé c'est pas grave allez on continue le travail le nettoyage maintenant salut à tous